La femme vertueuse Chers amis, nous sommes de nouveau avec vous et nous aimerions aujourd'hui vous parler pendant quelques minutes de la femme vertueuse. Proverbe chapitre 31 Femme vertueuse, la parole nous dit, c'est un message qu'une mère, il y a deux parties dans ce livre de proverbes, il y a la partie d'une mère qui transmet le conseil à son fils, qui devait régner. Et dans la deuxième partie, c'est le comportement d'une femme dans son ménage, comment elle doit éduquer les enfants, comment elle doit se comporter. Dans Proverbe 31, il est dit, Aujourd'hui, beaucoup de mères n'arrivent plus à donner des conseils à leurs enfants. Dieu a voulu que ce soit la mère qui transmette les valeurs à l'enfant. Les différents problèmes que nous rencontrons, souvent, quand vous observez, soit cette personne n'a pas grandi avec sa mère, n'a pas été dans une cellule familiale appropriée, souvent. Je ne dis pas que c'est une généralité, mais souvent. Ils n'ont pas bénéficié de conseils, donc ils n'ont pas la compassion des autres. Ils occupent une fonction, il n'y a qu'eux qui doivent gagner. Nous ne devons jamais oublier. Beaucoup de dérapages que nous connaissons actuellement sont le fruit de la dislocation de la famille. On a détruit la famille des enfants qui ont grandi sans la protection des parents. On ne les a pas éduqués à partager. On ne les a pas éduqués à respecter le droit du malheureux, même des travailleurs. C'est l'orgueil. C'est la suffisance. Et c'est pour cela, la formation doit être donnée aux hommes et aux femmes. Aujourd'hui, quelquefois, des parents, ou dans certains milieux, on exclut les femmes de la formation. En Israël, la formation était donnée aux hommes et aux femmes. Et à toutes les personnes à l'âge de comprendre. Pourquoi ? Parce que c'est important. Parce que le travail doit se faire avec compassion. La compassion, c'est avoir l'amour des autres. Donc la mère qui donne le conseil à son fils dit, tu vas régner. Tu veux régner ici, tu peux diriger les affaires. Mon père me disait toujours, on ne fait pas les affaires pour gagner de l'argent. On fait les affaires parce qu'on veut résoudre le problème de la société. On veut contribuer au bien-être des autres. Il dit, l'argent viendra toujours plus tard. Ce n'est pas, on ne fait pas pour gagner. Partage ton pain à ceux qui ont faim. Soit celui qui vient soutenir les orphelins, les malheureux. C'est ça, l'éducation qu'on devait donner. La mère transmet ses valeurs à son fils qui devait régner. Son fils qui devait créer des entreprises. Son fils qui devait conduire une église. Son fils qui devait conduire la nation. Les mères doivent transmettre ses valeurs. Aujourd'hui, avec les jeux de la mondialisation, on encourage plus les femmes à aller à l'extérieur. C'est ainsi que nous avons tous ces problèmes. Combien de femmes restent à côté de leur maison ? On court après l'argent. On est dans toutes les extrémités de la terre. Parce qu'on veut entasser autant de milliards pour être une femme crédible dans la société. Et les femmes qui restent à côté de leurs enfants pour instruire les enfants. Ces femmes sont bannies de la société. Elles ne sont pas considérées. Pour avoir un nom au niveau de la société, il faut occuper des postes importants. Et pourtant, normalement, on devait investir beaucoup d'argent auprès de ces femmes qui restent à la maison pour encadrer leurs enfants. Et c'est pour ça que je dis souvent aux dames, celles qui sont, entre guillemets, qui sont femmes de ménage, comme on le dit, ou ménagères. Je dis, c'est le plus grand travail que Dieu a donné à la femme, l'éducation des enfants. Toutes nos sociétés ont des problèmes aujourd'hui. Le manque d'éducation. Parce qu'on a dérouté les femmes. On les a écartées de leur mission. C'est pour ça que nous connaissons toutes ces dérives partout dans le monde. Faites l'analyse, le comportement. Que ce soit des hommes d'affaires, des hommes politiques et de certains hommes religieux. Pourquoi ? Souvent, vous allez remarquer, ils n'ont pas été à côté de leur maman. Et en Europe, la crise a permis même aux familles de se ressouder parce que les gens pouvaient maintenant s'entraider entre eux. Et la deuxième partie de ce livre de proverbes, c'est le conseil. Que une femme, comment la femme doit se comporter. Et dans ces conseils, on dit, la femme sage devait bâtir sa maison. La femme vertueuse, qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle a bien plus de valeur que de perles. Maintenant, on parle de la femme, le comportement d'une femme. Dans la première partie, c'était la maman qui donnait conseil à son fils. Mais maintenant, c'est ce que la femme doit faire. Vous êtes en train de lire ce que la femme peut faire. La femme doit être entreprenante. Elle ne reste pas seulement à la maison. Et lorsque nous analysons tout ce qui est écrit par rapport à l'attitude de la femme, c'est elle qui crée des activités. Et quand vous faites l'analyse, vous allez vous rendre compte que la femme gérait plus de 100 personnes. Elle achetait des champs, elle cousait les habits, elle fabriquait des ceintures. C'est-à-dire, elle avait toute une industrie autour de sa maison, parce qu'elle devait prendre soin de ses enfants. Elle ne devait pas abandonner la maison. Les affaires se faisaient autour de la famille. Mais aujourd'hui, les femmes vont très loin. On abandonne la maison. Son mari est considéré au niveau de la porte. Ses enfants la disent bienheureuse. Aujourd'hui, la femme n'est plus respectée. La femme n'est plus respectée, pourquoi ? Il y a plusieurs théories. On va dans Lamentation, au chapitre 2. On dit qu'on permet à la femme d'avorter. On permet à la femme d'avorter. Et aujourd'hui, à travers le monde, chaque année, il y a plus de 44 millions de foetus qui sont jetés. Allez taper sur Google, vous allez voir ça. On nous dit que cette femme ne craint pas, tend la main aux malheureux, tend la main à l'indigent. Beaucoup de femmes sont méchantes. Elles ne veulent pas partager. Elles ne veulent pas soutenir les pauvres. Et aujourd'hui, la femme vertueuse aide son mari. Et souvent, quand vous avez une autorité qui est méchante, qui n'arrive pas à aider ceux qui sont autour, il faut souvent analyser quel est le comportement de sa femme. On a vu Abigail, même son mari, Nabal, qui était méchant. Mais c'est elle qui a pu sauver sa maison. Il dit, plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'éternel est celle qui sera louée. La beauté d'une femme, comme disait l'ecclésiaste, rejouit le cœur d'un homme. Mais si la bonté et la douceur sont sur ses lèvres, son mari est le plus heureux des hommes. La bonté et la douceur. La bonté, avoir cette capacité de partager, cette compassion envers les gens. La douceur, ce n'est pas la mollesse, c'est la fermeté. Garder les principes, garder les valeurs. C'est ça que le Seigneur voudrait. Et cette femme qui crée des activités, donne la vie autour d'elle. Nous aimerions vraiment encourager vous, nos mamans. Ne courez pas seulement après l'argent. D'ailleurs, aujourd'hui, et tout le monde le sait, qu'avec cette crise, beaucoup de choses vont disparaître. Même la monnaie fiduciaire va disparaître. Les comptes en banque vont disparaître. Parce que beaucoup de banques seront en faillite. Il suffit de voir tous les scandales qui apparaissent à travers le monde. Toute forme d'escroquerie au niveau des banques, au niveau de certaines agences d'assurance et autres. Cela prouve que les valeurs ne sont plus là. Et c'est à vous, les mamans, de pouvoir préparer les enfants, les orienter dans ce qui est juste, dans ce qui est vertueux, dans ce qui est convenable, dans la compassion, dans l'amour, pouvoir partager avec leurs enfants, partager avec leurs voisins, ne mépriser personne. Parce qu'on ne sait jamais ce que cette personne deviendra demain. C'est dès le bas âge que nous, les mamans, nous devons accompagner nos enfants. C'est dès le bas âge que nous devons leur apprendre à partager, à ne pas être égoïste. Dieu a créé la femme très sensible pour qu'elle laisse cette compassion dans la société. Et c'est ainsi que la femme qui craint l'éternel, elle est récompensée. Elle est reconnue dans la société. Elle n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'habits. Elle n'a pas besoin de se parer de tresse et autres, mais ce sont ses œuvres qui font d'elle une grande dame. Dans sa simplicité, elle reçoit les honneurs. Mais si la méchanceté est dans le cœur d'une femme, elle est pire, comme dirait le proverbe, elle est pire qu'une carie dans les eaux. Elle est pire qu'une petite montée au pied d'un vieillard. C'est pour ça que la femme doit toujours rayonner dans la bonté, dans la douceur, dans l'amour. Il ne s'agit pas simplement de dire qu'on doit donner. Non, c'est vrai, dans l'amour, il y a aussi la fermeté, il y a la correction. C'est pour ça que quelquefois, les mamans nous donnent quelques raclés. C'est normal. Il ne faut pas les priver à vos enfants, sinon vous allez les gâter. Mais vous, les mamans, prenez votre responsabilité. Transmettez les valeurs à vos enfants. Apprenez-leur à craindre Dieu. Instruisez-les dès le bas âge, dans la prière, dans la méditation. Instruisez ces enfants au travail bien fait, au travail qui procure le bonheur. Pas dans la corruption, pas dans le mensonge, pas dans la tricherie, parce que c'est la maman qui est à la base du développement d'une nation. Ce sont les femmes. Pour autant que vous, les femmes, vous puissiez comprendre votre mission. Pour autant que vous, les femmes, vous puissiez échanger, utiliser votre corps pour l'intérêt de la communauté, pas pour la prostitution. Aujourd'hui, le monde nous entraîne dans la prostitution. Les femmes sont devenues des choses, les femmes sont devenues des marchandises, que ce soit dans les accoutrements. La nudité de la femme est vendue, même au point de vue publicitaire. Et personne n'est offusqué, personne ne s'étonne. Regardons nos chaînes de télévision dans tous nos continents. Même la vente de lait, on présente la nudité de la femme. C'est vous, nos mamans, qui devez vous battre pour que les valeurs, la dignité de la femme soient maintenues. C'est vous, les mamans, qui devez encadrer les enfants. C'est vous, les mamans, qui devez discipliner vos enfants, qu'ils soient grands ou pas, qu'ils soient responsables religieux, politiques ou économiques, les ramener toujours au niveau des valeurs. C'est vous, les épouses, qui devez préserver vos maris. Vous devez les sauver, même des calamités à venir. Parce qu'on a vu beaucoup de personnes qui ont été sauvées à cause de l'attitude de leurs femmes. Ou bien, ils ont connu des problèmes à cause du comportement de leurs épouses. Dieu voudrait que vous, les femmes, puissiez être réellement les piliers du développement d'une nation. Vous, les mamans, par votre autorité spirituelle, par votre autorité intellectuelle, affective et autres, puissiez, en observant le comportement de vos enfants, pouvoir les corriger afin que la nation puisse bénéficier de tout cet apport que vous avez. Voilà ce que Dieu attend de nous. Prenez le temps de prier avec vos enfants, vous, les mamans. Prenez le temps de rester à côté de vos enfants et, en les éduquant, vous préservez les nations de tous les problèmes qui vont venir. Parce que vous, c'est vous qui avez la responsabilité. Vous avez entre vos mains toute la grâce de la bénédiction d'une nation. lorsqu'on voit les hommes d'affaires aujourd'hui qui, souvent, vendent même des produits périmés, importent des produits pharmaceutiques non viables simplement parce qu'ils n'ont jamais appris. Ils n'ont jamais peut-être été à côté de leur maman pour savoir que tout le mal qu'ils font, il y a des familles qui vont pleurer. Ils n'ont jamais vu ça. Ils n'ont jamais grandi dans ça. mais Dieu aimerait que vous les mamans ne courez pas après l'argent. Formez ces enfants qui seront des futurs leaders demain. Quand ils seront responsables religieux, ils veilleront à l'intérêt de la communauté, au bien-être de tous ceux qui sont là. Ils n'oublieront jamais vos conseils. Quand ils feront les affaires, ils respecteront leurs collaborateurs. Et quand ils auront affaire à la politique, ils se soucieront davantage des biens de la communauté. Et c'est pour cela que le Seigneur nous demande que nous ayons une bonne réputation. Et cette réputation, quelquefois, il faut remonter au niveau de la famille. Qu'est-ce qui s'est passé dans la famille ? Comment la personne a grandi ? Comme ce jeune homme que j'ai rencontré à Paris, il était un ancien bandit, mais il m'a dit tout ce que je sais, de mes parents. Je sais simplement qu'on m'avait ramassé dans une poubelle. Ce garçon est devenu un grand bandit en France. Et quand je lui ai dit « Tu n'es pas un bandit parce que tu veux prouver à la société que tu n'es pas ce garçon qu'on a ramassé dans la rue. » Il s'est mis à pleurer. Il dit « C'est la première fois qu'on me le dise et je sais que c'est vrai. » Immédiatement, son comportement a changé. Nous, les parents, vous, les mamans, vous devez savoir que l'enfant que vous avez dans votre ventre, dans votre sein, l'a déjà l'esprit de Dieu. Si vous avez déjà dans votre tête l'idée de pouvoir avorter, vous avez insufflé un esprit de revolte dans cet enfant. Et vous en faites un ennemi de la société. Il y a une grande responsabilité que nous avons tous. Nous devons écouter le Seigneur. Revenons dans la prière. Méditons. Laissons le Seigneur nous guider. Ne nous laissons pas influencer par notre environnement. Ne nous laissons pas influencer par toutes sortes de philosophies aujourd'hui. Mais, il faudrait que nous marchions dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance, et dans la soumission. Et c'est en ce moment que le Seigneur enverra sa grâce. Et c'est en ce moment lorsque vous prendrez votre enfant dans les bras, même s'il est malade, quand vous allez prier, Dieu va répondre. Vous allez crier au Seigneur, il répondra. Parce qu'il est Dieu. Il va préserver vos enfants de toute calamité. Parce qu'il est Dieu. Parce que vous avez été fidèles dans les petites choses. vous les mamans. C'est vous qui allez aussi corriger vos maris. Parce que si l'onction de Dieu est sur vous, et que vous marchez dans cette intégrité, vous saurez toujours ce que votre mari est en train de faire, même en cachette. Parce que Dieu va vous parler. On a eu beaucoup de témoignages dans ce sens. Les maris volages, mais que Dieu a révélé des choses auprès de sa femme. et finalement, le mari a commencé à trembler. Et ça a permis à cet homme de changer de comportement. Maman, passer du temps dans la prière. Et dans le livre d'Exode, au chapitre 17, quand Moïse levait les mains, il y avait la victoire. Quand il baissait les bras, c'était la défaite. Et la Bible dit, d'un côté, il y avait Aaron et de l'autre côté, il y avait Ur. Ça veut dire, votre mari, pour que ses mains se lèvent, madame, tenez l'autre bras par la prière. Et l'Église soutiendra l'autre. Et c'est ainsi qu'on fera des couples heureux. Et la paix sera dans nos nations. La protection sera dans nos pays. Et la gloire de Dieu va remplir nos nations. Que Dieu vous bénisse les mamans. Vous pouvez nous suivre sur YouTube. Vous mettez simplement Colin Zolantima. Vous trouverez les différents enseignements. Nous vous encourageons, chacun de vous, à vivre dans l'intégrité, dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance. Et c'est là où Dieu vous répondra parce qu'il est fidèle. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Sous-titrage